Il y a l'histoire de la bretelle qui va être faite cet été. Oui. Vous en aviez une qui a été installée il y a quelques années, quand même. Elle a été installée, celle-là, en 2011. Ça fait que quatre ans plus tard. Oui. Là, il y en a un autre. Pourquoi? Bien, pourquoi? C'est pour faciliter l'accès et la sortie à ce parc industriel-là, naturellement. Nos entreprises qui sont déjà installées dans le parc industriel ont des camions. Il y a des camions de livraison qui viennent chercher les produits pour les exporter ailleurs, dans d'autres municipalités ou dans d'autres villes au Québec ou ailleurs, parce qu'il y en a qui exportent Outre-mer aussi. Sauf qu'on est conscient qu'il y a un projet extraordinaire à Saint-Roc, qui est le complexe qui se construit présentement. Et normalement, fin août, début septembre, ça devrait ouvrir. Et à l'intérieur de ce complexe-là, on se rappellera qu'il y a une salle de spectacle qui va pouvoir accueillir trois mille spectateurs. Ça ne nous tente pas que ça prenne une heure, une heure et demie à sortir de là et que ça crée des accidents. Donc, il faut faciliter les entrées et les sorties de tout ça dans la plus grande des sécurités. C'est ça, parce que là, présentement, la sortie est plus au nord. Il n'y a qu'une sortie, vraiment. Bien, j'ai une sortie. Là, il va y en avoir une plus au sud, j'imagine. Oui, oui. Ça fait que les gens, ceux qui vont à Montréal ou qui retournent à Laval ou peu importe, vont pouvoir sortir par salle au sud et les autres de l'autre bord. Ça ne sera pas parfait. On s'entend que ça prendrait un échangeur à cet endroit-là. Mais encore là, on comprend le contexte économique et les capacités financières de notre gouvernement. Puis, on est d'accord qu'ils ne peuvent pas faire ça immédiatement, sauf que ça va faciliter tout ça. Ils vont être obligés de reprendre la 25 et puis circuler environ 3 kilomètres, 3,5 kilomètres pour aller prendre la sortie 41 devant le magasin JCPRO. Mais ça va se faire en beaucoup plus grande sécurité que s'il y avait à utiliser le chemin industriel puis passer à travers le PAC et les entreprises. C'est ça. C'est un investissement d'à peu près 1,2 million. Oui, c'est ce qu'on a de plus. Les appels d'offres vont sortir prochainement. Oui. Vous avez quand même réussi à aller chercher un peu de sous du ministère. Très, très heureux de ça. Naturellement, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu faire plusieurs téléphones. Mais notre message a été entendu et bravo au gouvernement du Québec et à ses représentants qui ont su entendre ce qu'on revendiquait. Naturellement, j'aurais préféré qu'ils la payent au complet parce que lorsqu'on aura terminé encore ce projet-là, on va le remettre au MTQ. Ce n'est pas la propriété de la municipalité. On n'y tient pas non plus. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le déneiger puis de l'entretenir après. Il faut comprendre ça qu'à partir du moment que c'est terminé, nous, on procède à la rétrocession de ces installations-là. Et on ne s'occupe plus de l'entretien après que c'est terminé. OK. Puis là, vous allez avoir un 200 000 $, la même chose que vous aviez eu pour la première bretelle. C'est sûr que les coûts sont un petit peu plus élevés que la dernière fois, mais… Je ne le sais pas. Honnêtement, on va attendre les soumissions. Ce qu'on voit présentement, on a déjà procédé à l'ouverture de plusieurs soumissions pour différents projets. Et les prix, ça nous est favorable. Il ne faut pas faire attention. On parlait tantôt de la commission Charbonneau qui a été un peu désastreuse pour l'image des politiciens. Mais en même temps, pour le portefeuille des citoyens, je pense que ça apporte ses bénéfices. OK. Ça fait que là, ils font plus attention. Oui, bien, ils font plus attention. Puis ça a créé… tout le monde s'entend là-dessus que ça a paralysé pas mal l'économie au Québec. Donc, les projets ont sorti beaucoup moins vite. Et puis, justement, à la place des contracteurs qui ont manqué d'ouvrage, peut-être c'est plus serré dans les prix. Bon, bien, c'est bien. Puis ça, ça devrait voir le jour-là au courant de l'été. Oui. Ça fait qu'à part de ça, bien, le reste, vous avez respecté votre budget à peu près parce qu'il y a une différence de 10 000 $. Bien, une différence de 10 000 $. Ça fait que quand on voit souvent les citoyens qui disent « vous voulez engranger des surplus » ou quoi que ce soit, non. Non, on utilise l'argent qu'on a besoin. Et ça s'arrête là. Bien, bravo, parce qu'il y en a des choses qui peuvent changer au courant de l'année. Ah, tout à fait. Puis d'arriver à 10 000 $ sur les prévisions puis les réalisations, bien, je pense que c'est un exemple. Je peux vous garantir que c'est géré très, très serré. Très, très serré. Vous n'êtes pas présent, naturellement, à toutes nos tables de travail. Mais quand on décide de dépenser, ne serait-ce que 10 000 $ ou 12 000 $, on demande à notre directeur général c'est quoi la capacité financière. Et puis, on est bien informé de si on peut y aller ou pas, si ce n'est pas des coups de tête. On le dit souvent, avant de faire 30 minutes d'assemblée publique ici, là, il y a 20 heures de travail. Oui. Bon, bien, on vous remercie beaucoup, M. Locat. Merci. On le reçoit prochainement, c'est certain. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.